Un C4 qui est parti en contre-pression et c'est la position du pilier qui va tout de même tomber même si on est en situation de 4v5, c'est réduit par l'ASMO. Le bon Vivi était là pour répondre présent. Ça passe peut-être à une bonne prestation de l'ASMO aussi. 4v4, les caméras, on s'en débarrasse du côté de Deadshot. Il va faire un peu de spacing, on essaye de s'engouffrer dans la brèche à 50 secondes de la fin. Et Deadshot qui va trouver l'ouverture dans le dos de rien qu'un positionnement. Attention tout de même à la reprise de Teyo qui va aller débarrasser Deadshot et Fishlike. Qui en prendra également un dans la bataille, on a réussi à bien se replacer là pour les Scars. Est-ce qu'on peut faire la différence ? Allez Hazard de son côté qui va réussir à pousser mais malheureusement P4 lui tombera sous les balles de Nina, c'est un clutch. 1v2 avec l'intégralité de ses points de vie, est-ce qu'Aza peut aller faire la différence ? Il n'arrivera pas à ajuster face à Teyo, il y avait l'idée. Les coupes sont là et ça permet donc de prendre un avantage lui-même. Il faut capitaliser sur cet avantage pour les loups. Payou et Eric, tu peux dans mon site. Est-ce qu'on peut aller faire tomber Nina ? Voilà qui est fait pour Mowgli. La belle prise d'initiative de l'openeur français. Double avantage numérique, c'est ce genre de ronde qu'il faut aller conclure. Bien profiter de cette verticalité qui a été récupérée pour aller la travailler. Ensuite se rediriger. Maintenant on peut évidemment gérer la problématique du temps. Et beaucoup d'ouverture planchers réalisés au-dessus de Teyo. Deadshot qui va se débarrasser Drake, il n'en reste plus qu'un joueur japonais. Attention même, c'est le désamorceur qui vient de tomber. Un premier joueur, un deuxième joueur. Le replacement est intéressant, il n'y a pas de sanction dans le dos. Maintenant on connaît sa position, il doit être totalement isolé. Une flash qui va partir. Moins de 10 PV et on devrait pouvoir le punir. C'est Deadshot le suisse qui va se débarrasser de son adversaire. Les walls rentrent dans la rencontre. Il a entendu la charge se poser il y a 15 secondes. Il était prêt et finalement il n'a rien. Il s'est dit que c'était plus intéressant de fusionner son back mirror vers le top. En vrai ce n'est pas impossible. Ça plante ? Ah ça il plante ? Comme ça, tranquille. Ça c'est planté. Voilà, tout simplement. On s'est insérés au niveau du pilier. On a planté, on avait le contrôle de l'IT. Il n'y avait personne sur le BP du stock. Et on a réussi à prendre les devants du côté des loups. Tout le monde à l'extérieur s'ils le peuvent. Et c'est juste free. P4 qui en prend deux. Badaboum. Terminé, bonsoir. On a l'averti. Ça y est au sûr à ça. Et ça diffuse. Ça diffuse. Ça ne diffuse plus. Et c'est la smoke qui va prendre les deux derniers. On n'a pas vu tout ce qui s'est passé. Mais on a vu qu'Aza c'était inséré. On va rendre normalement la progression de rec impossible. Dans 4 à risquer de son côté. On a encore quand même un joueur impactant. Et ça va prendre totalement planté. Aza qui s'est inséré sur le bombsite. Et il n'y a pas de réaction de la part d'Escarge pour l'instant. On a l'information. Et là, ça va passer du côté de Tayo qui se débarrasse de Aza. Mais désembarrasseur a été planté. C'est Zarita qui a joué. Est-ce qu'on a la possibilité verticale de contrer la contre defuse ? C'est ça qu'on se demande. Parce que Deadshot reste au-dessus. Mowgli en frontal. Il va aller en chercher deux. Tayo et Fischlake. La tangente sera prise par Nina. Qui finalement va tomber sous un nerf job. Mais pouvoir se relever. Wasoy qui, dans son malheur, va aller faire tomber P4. Il ne reste donc que Deadshot. Sur la verticalité. 16 secondes à jouer. On va être protégé par le shield. Attention, ça revient sur son flanc. Et c'est Wasoy qui va aller terminer le travail pendant qu'on était en train de désamorcer. Trop compliqué, malheureusement. C'est classique. Quelle que soit la carte, ce genre de proposition de jeu. On tente toujours ses C4 en sneak qui ne fonctionne pas. Et on va finalement prendre la revenge pour la SMO. Marco Deadshot était tombé dans le même temps. Est-ce que ce n'est pas le garage qui vient d'avancé ? Si, le garage est tombé. On est en train d'avancer justement avec le Monty qui se fait récupérer par P4. Et Rek qui en prend deux. La SMO qui répond avec Mowgli. Ce sont les deux meilleurs joueurs français pour le moment sur le terrain. C'est Mowgli qui termine. Merci messieurs. Merci Vivi. Il faudrait se presser un peu sur son adversaire. Là, malheureusement. Il y aura quand même un C4 d'Aza qui va se ressortir. Mais par contre, Nathanio qui est sur le bombesite littéralement. Qui est en train de planter. Est-ce qu'il va y avoir une réaction de la part des Wolves ? Pour l'instant, non. On va pouvoir ressortir des amorceurs plantés. On ne le sanctionnera pas. C'est Mowgli qui est venu l'agresser. Est-ce que Mowgli peut le faire tomber ? Mowgli qui va se livrer dans les balles de son adversaire. Situation très complexe. Allez, retournez pour les Wolves. On a Lasmo qui a repris la position. P4 qui va peut-être revenir à l'accompagner. Est-ce qu'on peut faire quelque chose avec un deadshot par au-dessus ? Le drone a été éliminé ici du terrain. On va avoir un petit peu moins d'informations. On se méfie d'un contrôle par la verticalité. Et P4 qui va sanctionner un premier joueur. C'est Wolves qui vient de succomber à ses balles. Est-ce qu'on peut aller toucher le désamorceur ? Ça paraît être une mission quasiment impossible. P4 qui se retrouve en dessous mais qui ne peut plus avoir d'impact. On est trop loin de l'action. Lasmo est au sol. Et les Scars qui vont remporter ce 9ème round. Avec une attaque explosive. J'en peux plus de ce Blitz Paul. J'en peux plus. On va peut-être repasser vers la commande. Est-ce qu'il y a un endroit où il n'y a pas de verticalité ? Pour aller planter pour Nina. Tente à droite, à gauche. Il y a un pingouche qui est parti au-dessus. On va tenter tout simplement directement ici. Mais ça ne passera pas Nina ! Qui va aller découper à ça ? 3 secondes de la fin ! On ne va pas se jeter dans la gueule du loup. Et ça va tenter la plante. On a le pingouche qui est parti ! Oh non ! Oh non ! Il ne le voit pas ! Il le voit ! Il le voit ! Il le voit ! Il est sur la dernière balle ! Mowgli fait tomber Nina ! Oh la 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 ! Par contre Mowgli. Allez, qui va se débarrasser de Tayo. Au prix de quand même pas mal de points de vie. Mais on l'a vu sur le round précédent. On en avait avec quelques HP. Il peut aller faire la différence. Fitch like. Il avait la bonne idée. Mais il se fait reprendre par P4. Mowgli va par contre lui y tomber. Sous les balles de Wiseau. C'est un 3v3. Allez jouer 3v2 à l'avantage de Rek. Il va se débarrasser de son adversaire. On a encore la possibilité pour P4 par en dessous. D'aller faire la différence. Est-ce qu'on peut là envoyer le C4 ? Pas besoin. C'est Lassmo. Il y avait peut-être quelque chose à faire sur le montagne. Il faut venir en aide à Lassmo qui va malheureusement tomber sous le coup de cut de Nina. Il ne reste plus que P4 par en dessous. Est-ce qu'on peut aller faire la différence avec le C4 ? On décide d'aller jouer plutôt la remontée. P4 il va aller se replacer. On a de l'info. On a du ping rouge qui est en train de partir dans tous les sens. Mais P4 pour l'instant ne sait pas trop encore quoi faire. On va aller planter. Parfaitement positionnés. Est-ce qu'on ne peut pas aller se faire surprendre ? Il y a la cover qui est en place pour Rek. Et les Scars créent la sensation en allant s'imposer face au ball sur cette première carte. 7 à 5. On va tenter d'aller lurk jusqu'à proximité du bombsite. Qu'est-ce à lurk ? Qu'est-ce à lurk ? Qu'est-ce à lurk ? Qu'est-ce à avancer ? On est prêt à agresser tout simplement sur le bar. Nina se débarrasse de... Ah il a craqué. Il a craqué. Il a craqué. Il voulait s'insérer. Il va finalement s'insérer. Mais un contre-courant ça a laissé le temps à P4 de revenir. Washoi qui va se débarrasser de Mowgli. Mais Nina qui contrôle tout finalement depuis la jungle. Et qui va donner l'avantage 3v2, 3v1 maintenant. Washoi s'est débarrassé de ça. Il nous reste donc plus que T-Shot. On est en train de planter le démon-manceur. On va activer les lunettes. Le C4 va partir mais ça ne donnera rien. Fishlike est bien. Ah ça partait si bien. Paul et ça finit si mal. Avec un drone à électricution. Du côté de Taillot. Rex se débarrasse d'Assa l'insertion. Et lagu. Lagu, lagu. Mais il y a trop de problématiques. Sauf qu'il y a une balle qui est partie en direction de P4. Ça la fait reculer tout de suite. On est sur le BP. Et on est en train de planter le désamorceur pour rec. On est en train de planter au nez et à la barbe des loups. Qui sont aux abonnés. Absent. Il n'y a personne. Pour empêcher ça. Oh le drop. L'aigle noir. Qui s'est abattu sur Fishlike. C'est une situation de 4v4. Rec est derrière la bombe. Rec est derrière la bombe. Rec est derrière la bombe. Il va falloir comprendre qu'il y a un joueur derrière la bombe. Il est tombé. Rec sous les balles de Deadshot. On a des positions très excentrées. C'est en train de désamorcer. Des positions. Au niveau de ce main. On le sait. On le connait. On sait exactement où il est. En 1v4. On ne peut pas le laisser passer. On ne le laissera pas passer. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour Deadshot ? On peut le dernier. On doute que ça va venir s'insérer au niveau de la bridge. Ça plante le désamorceur. On n'a pas forcément. Oh ça va drop du côté Deadshot. Est-ce que c'est un pari ? On est encore dans le dos. Deadshot qui va le faire tomber. Ça va être 1v1 à aller jouer. Face à un montagne. Tolo HP. Comment va le jouer Taïo ? Comment va le jouer son adversaire ? Deadshot qui va tenter d'aller tourner autour d'une montagne. C'est extrêmement compliqué. Est-ce que Taïo peut aller faire la différence de son côté ? On joue avec les nerfs de son adversaire. Ça ne passe pas pour l'instant. On le joue parfaitement du côté de Taïo. Mais il suffit d'une petite erreur. Deadshot qui va aller se diriger vers le désamorceur. Jouer un petit peu avec les nerfs d'un Taïo qui ne sait pas du tout le moindre terrain. Et on ne pourra rien faire j'ai l'impression pour le joueur suisse. Qui va peut-être tenter de stick. On lâche. On ne peut pas faire la différence. Et ça ne passera pas Taïo qui va aller sortir cette situation de 1v1 avec un montagne. Sans aucune difficulté ou presque face à un Deadshot pourtant inspiré. On a peut-être tant pis quelque chose du côté de Yanis. Le coup près est tombé. Qui va récupérer pour les scars. Une situation donc de 5v4. On va envoyer un rapéro au niveau de la tratadrone de la jungle. Ce sera directement récupéré par l'ASMO qui est le premier rempart dans cette position. Attention à ne pas être trop frontale non plus. C'est des japonais. Un drone qui est vu et récupéré me semble-t-il. Sur la galerie. Les choses sont en train de se compliquer fortement pour les français. Fiche like. Nina sur P4 sur l'ASMO. C'est en train de rentrer sur le BP de découper. On perd son Rainbow Six côté français. On sait plus trop comment défendre. Et la sanction elle est là. Et elle est presque irrévocable. 5 à 1 pour les japonais. Il n'y a pas la nécessité de le faire. Pas pour l'instant en tout cas. On peut encore. Et des scars. L'avancée de Mougli. Et qui va progresser la belle tête. Et dans le même temps Azzin qui se débarrasse de fishnake. Qui rentre dans sa rencontre. Par contre attention à ce qu'on prend. Mais Mougli la revenge est tout de suite là. 1v4 pour Tayo. Peut-être la première balle de match. Et passée par les Wolves. On panique un petit peu sur le shot. On a 8 HP du côté Tayo. Assa a débloqué le compteur. Ça pourra lui faire du bien. Et Mougli tape du point sur la table. Ensemble, ensemble, ensemble. Faudra faire une remontade. On est parti sur le Bombsick Kitchen. Dining. Si vous préférez en français. Contrôle du top. J'ai l'impression. Pour les français. Notamment avec le Buck. Avec le Sledge. On s'est offert deux possibilités. Paul. Et. La petite surprise de l'Asmo. Qui nous sort le blitz. On en a fait les frais. De ce blitz des japonais. Sur la. Tarte précédente. Peut faire mal aussi côté français. Tivi vient de le montrer. Tivi vient de le montrer. Oui. Mougli qui a une belle info. Et Kali n'a pas capitalisé totalement dessus. Ah. Ça s'effondre de l'autre côté. Par contre. Allez. Mougli peut-être. Pour maintenir l'espoir qu'on prend un premier. Mais tout de suite récupéré par Reyk. Qui veillait au grain. On n'arrivera pas. On n'arrivera pas. Et malheureusement. On va se faire récupérer. S'en est terminé. des Wolves. Sur ce. Sur cet eSport World Cup.